Bonjour à tous, dans le numéro 895 de la pêche chez les poissons daté du mois de décembre 2019, Michel Tarania vous faisait découvrir le Chopcut Dilex. Voici le bonus vidéo pour bien se rendre compte des avantages de ce leurre. Le Chopcut Dilex est un leurre de surface à hélice qui permet différents types d'animations, de la plus provoquante et bruyante à la plus insistante. Les leurres à hélice excellent pour la pêche du brochet et du bas sans prospection intensive, au-dessus ou autour des zones herbeuses dans lesquelles les carnassiers sont souvent profondément embusqués. Le Chopcut se distingue par une hélice unique placée en tête mais surdimensionnée par une décoration très soignée et par un triple ventral monté sur émerillon rolling. Il est de plus équipé d'un avançon rigide en acier inox destiné à éviter que le fil ne se prenne dans l'hélice. Autre signe distinctif, le corps en forme de poire est asymétrique et le leurre nage sur le côté, flanc vers le bas. Le triple ventral agrémenté d'un teaser en plume semble indiquer que le Chopcut a été optimisé pour des pauses longues, ce qui peut sembler paradoxal pour un leurre à hélice a priori plutôt destiné à des pêches rapides. Mais cette double casquette s'avère bien utile quand le poisson n'est pas franchement agressif et qu'on décide d'insister sur un spot ou lorsqu'il manque son attaque, ce qui est fréquent avec le brochet en surface. On peut alors faire une pause longue dans l'espoir qu'il repère le leurre et le prenne à l'arrêt comme avec un popper. En utilisation classique, c'est-à-dire en lancée ramenée plus ou moins rapide, l'hélice du Chopcut brasse un maximum d'eau. Le boucan est spectaculaire et le tirage assez important, mais elle se met en rotation sur la plus infime traction, ce qui permet des animations lentes, courtes et légères. On dispose donc de toute une panoplie d'animations possibles, ce qui fait du Chopcut un leurre de surface plus polyvalent que la plupart des modèles à hélice. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo.